Bonsoir Philippe, merci d'être là et de nous avoir proposé cette performance. Alors d'emblée, c'était de toute façon ce que tu souhaitais faire avant même qu'on ait nous le livre entre les mains et ensuite on a pu faire le rapport en programmant le pourquoi. Donc le livre, le dernier en date de Philippe qui vient de paraître en janvier aux éditions Flammarion s'appelle Acapella. Il y est question de la voix, il y est question de la possibilité de la voix, de tout ce qu'elle produit. Il y est question aussi de l'empêchement qu'elle constitue. Et un fil se tisse autour de quelque chose que tu vas raconter. Je ne vais pas tout pitcher, mais il y a la tentative d'écrire des chansons. Un fil se tisse de réflexion finalement dans ton rapport et dans le rapport peut-être général aux choses, mais d'abord intimement entre l'écriture et la voix qu'on perçoit comme évidemment reliée. Alors que tu les déclares, je ne vais pas reciter à quel endroit, mais très tôt, comme pour toi, quasiment irréductiblement inconciliable en fait, voire contradictoire. La voix serait non pas l'inverse, mais en tout cas tout autre chose que l'écriture. En fait, quand on écrit, on fait exactement l'inverse de ce qu'on vient d'entendre. C'est pour ça que j'avais tellement envie aussi de réaliser cette pièce. C'était comme écrire un antilivre. En fait, pourquoi? Parce que quand on écrit, on soustrait son corps à l'échange. En fait, on aligne des signes et là, ce qu'entendent ceux qui vous lisent, c'est une voix intérieure qui n'a évidemment rien à voir avec votre voix propre. Donc, on fait abstraction de soi-même en fait. Et je ne peux pas imaginer quelque chose de plus hétérogène en fait à l'expérience de l'écriture que la voix, ce qui fait que c'est un peu notre face cachée de la lune. Et évidemment, c'était très tentant d'écrire ça, ça part d'expériences très communes. En règle générale, j'espère que ce n'était pas trop mon cas actuellement, mais il y a cinq minutes, mais en règle générale, les écrivains lisent très mal. Il y a toujours cette expérience, en particulier quand on lit ses propres textes, où on a vraiment l'impression que c'est un personnage monstrueux qui vous confisque la parole, en fait, puisqu'on a écrit soi-même dans la solitude, dans le face à face avec le signe. Et brusquement, une voix qui est précisément celle qu'on a péniblement réussi à évacuer apparaît. Et c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas du tout. Et ce qui, moi, par exemple, participe beaucoup de ma fascination qui vire parfois à la monomanie pour les voix de certains acteurs, en particulier de François Chomet. Je parle un peu dans tous les sens. Et ce qui se passe dans ce livre, c'est à la première personne. Donc, c'est, à mon sens, comme ce qui s'est passé dans la deuxième partie de ton travail dans les années 2010, grosso modo, pour Scindé. C'est un jeu qui n'est pas forcément toi, mais qui pourrait, qui te ressemble. C'est une forme de récit plus ou moins autofictionnel. Alors non, c'est pas autofictionnel au sens où. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le livre, c'est un espace d'expérimentation. Donc, ce qui m'intéresse quand je fais des livres, c'est d'essayer de faire des expériences dont le livre soit exactement le périmètre. en fait, comme un, comme une. La seule métaphore qui me vient, c'est bac à sable, ce qui n'est pas génial, mais je suis sûr qu'il y en a des meilleurs. Mais voilà. En fait, le livre est une espèce d'enceinte où on se, une espèce de piste de dés. Voilà, c'est mieux. où on se lance soi-même. Et donc, le jeu qui parle, c'est le jeu qui est à l'intérieur du livre et qui essaye de faire quelque chose. En fait, c'est le jeu qui, là, en l'occurrence, c'est le jeu qui essaye d'écrire puisque je parlais en termes très généraux. Mais le fonctionnant du livre, c'est que quelqu'un qui, dont le métier, c'est d'écrire, essaye d'écrire des chansons pour se confronter justement à cette phase cachée de la lune et à cette dimension qu'il ne maîtrise pas du tout, qui est la voix. Et au fur et à mesure qu'il essaye d'écrire des chansons, essaye est le mot clé parce qu'il y arrive quand même très peu. Il se confronte, il découvre en fait, il se confronte de plus en plus à cette dimension qui est totalement absente de sa vie et en particulier de son travail, qui est la voix, cette espèce d'horizon qui, comme tous les horizons, est inatteignable. Pour autant, je reste sur ce jeu parce que je relis ce livre-là à ce qui s'est passé depuis un livre blanc, grosso modo. Il y a eu un certain nombre de fictions que j'aime beaucoup au début des années 2000 également, qui étaient des petites pièces, des courts livres assez conceptuels et toujours avec un dispositif fictionnel. Et depuis un livre blanc, qui est un récit d'expérience, d'expérience des lieux et des lieux en rapport à la carte. Donc cette expérience sensible toujours compliquée par du conceptuel, à mon sens, ça s'est rejoué dans la conjuration où c'est évidemment une fiction, mais aussi cette expérience sensible des lieux encore compliquée par de l'abstraction. Et puis le livre, la légende, c'était une expérience du sacré à la première personne et pas forcément un Philippe Vasset, mais tout de même alimenté par un Philippe Vasset qui revenait de la ville à Médicis. Et le livre sur l'aérotrain paru il y a trois ans était un jeu qui aurait pu ressembler au Philippe Vasset. Ce n'est pas juste pour justifier mon allégation comme quoi est-ce vous ou pas vous. Ce qui m'intéresse là-dedans et là où je veux en venir, c'est qu'il me semble qu'au cœur de ce livre-là, il y a quelque chose d'une bascule entre le conceptuel ou l'abstraction et le sensible de manière même parfois très schématique dans ce que renvoie la chanteuse en disant même quand tu parles du réel, tu n'y parviens pas, tu restes dans. Alors que la chanson et ce pourquoi le narrateur, le jeu, déclare ne pas y parvenir, c'est qu'il justement demeure dans du concept et de l'abstrait alors que la chanson réclamerait pour faire advenir par exemple des larmes ou une émotion, quelque chose qui ne parvient pas à atteindre du sensible. C'est un peu long, mais je relis le jeu à ça, c'est à dire c'est toujours un jeu d'expérience comme d'expérimentation du réel. Il y a des dispositifs, il y en a plein dans le livre, mais là, l'expérience, ce serait comment toucher au sensible par la voix, n'y parvenant pas, par quel chemin y arriver. est-ce que tu veux dire non ? Non, 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 pas du tout, c'est assez juste, je suis juste pas très sûr de ce que je peux ajouter à ça, en fait, je me rends compte que je fais je fais beaucoup des livres pour me piéger moi-même, en fait, et me mettre dans des ça marche, c'est écrit dedans d'ailleurs, et pour me mettre dans des situations impossibles dont j'ai un peu un fantasme de film muet où le personnage galope sur plein de trucs, se met dans des situations impossibles et à la fin et au bout d'une planche et on se dit ça me paraît compromis, et j'avais écrit un livre qui se passait tout entier sur une poutre de béton qui est au-dessus de la Beauce, qui est une ruine d'un projet qui s'appelle Une vie en l'air, qui s'appelle l'aérotrain, et de fait, dans ce livre-là, il y avait un peu un côté film muet, comme ça, parce que j'étais découpé comme une silhouette sur les blés. Donc oui, c'est vrai que plus que des bacs à sable, finalement, les livres, ça me sert à me mettre dans des situations impossibles, ce qui fait que de plus en plus, j'ai toujours beaucoup de mal à les finir, non pas à finir de les écrire, mais à faire en sorte que les livres ne soient pas une impasse et rebondissent et se terminent par une suprême galipette. Comment est-ce que je réintègre le sensible là-dedans ? Je pense que je ne vais pas y arriver, mais c'est déjà pas mal. J'ai fait plusieurs galipettes, je trouve. Et donc, un des aspects intéressants, c'est les dispositifs qu'on évoquait, mais aussi, comme tu le dis, le récit d'un échec avec tout ce qu'il apporte. Parce que je repense à un livre blanc qui a marqué beaucoup de gens. Il était pour le narrateur lui-même, pour celui qui entreprend le voyage lui-même, fort de plein de promesses et extrêmement déceptif dans leur réalisation. C'est-à-dire que le jeu explorait la carte, les zones blanches de la carte, absolument fascinés par cette idée et étaient sans arrêt très souvent déçus parce que les zones étaient inaccessibles ou finalement moins intéressantes que prévues. Et donc, c'était le récit d'une expérience un peu déceptive. Mais là-dedans, il se passait quelque chose, justement, de dissonance. Je m'autorise à être... Si on tente des trucs et que tout réussit, du coup, tout est un peu truqué et personne n'a pas tellement envie de ça. En fait, ce n'est pas des expériences. Les expériences, elles sont intéressantes si elles ratent. Alors, je n'en fais pas une nécessité. Mais en fait, je prends le jeu au sérieux. Voilà. La chose, c'est ça. Je prends le jeu au sérieux, je m'invente des règles et ensuite, je joue vraiment. Et si ça rate, ça rate. Et ce n'est pas une obligation que ça rate. Mais s'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de jeu, en fait. Donc, voilà. Y compris à se mettre en position d'être presque sûr de rater ce que tu racontes dedans sur le rap. Alors, c'est l'aspect souriant de ces expériences là, c'est à dire, voilà, évidemment. Du coup, à un moment, dans le livre, je raconte comment j'essaye d'écrire du rap et je dis, il suffit de me regarder pour comprendre que le rap n'est pas exactement mon univers. Alors, comme là, en plus, vous avez l'image et le son. Vous pouvez constater qu'effectivement, c'est. En fait, à partir du moment où on a commencé à, on a commencé à jouer, c'est irrésistible de ne pas aller jusqu'au bout, en fait. Oui, je ne saurais pas mieux dire que ça. Alors, je vais demander moins conceptuellement, plus précisément de raconter ce qui se passe avec le rap dans ce livre, puisqu'on est en train d'en parler et les gens ne l'ont pas forcément lu. Mais parce que forcément, si tu le racontes, ça va s'étager. C'est à dire que ce qui se met en jeu là, c'est un rapport à la voix, à ce qu'ils appellent l'autotune, qui donc te fascine et puis à l'écriture des textes et comment ils écrivent les textes. Et puis, il y a comment tu te fais valoir dans ce milieu là, qui est par un autre, une autre de tes qualités, d'être journaliste d'investigation. Alors, si je raconte tout ça, on est là demain matin. Je vais donner deux, trois éléments déjà. Mais pour prendre juste un élément, c'est vrai que je suis complètement fasciné par l'autotune. Complètement, je trouve ça magnifique. Et j'entends dans l'autotune, en fait, quelque chose que j'adore aussi, qui est les lamentos baroques, en fait, l'écho des voix des castra, les chœurs baroques de Monteverdi, etc. Pour moi, les voix des chantres, en fait. Et donc, évidemment, ça crée des... Les textes ne sont pas exactement le même, l'imagerie n'est pas exactement la même, etc. Mais je suis complètement... Donc, je vais aussi au bout de cette fascination pour l'autotune. Ce qui, d'ailleurs, me permet de dire quelque chose que j'ai oublié de dire tout à l'heure et qui est quand même essentiel. C'est que dans la pièce que vous avez entendue, non seulement, évidemment, il n'y a pas d'autotune, mais il n'y a aucun effet. C'est-à-dire, on n'a pas filtré la voix. C'est toujours la voix de François Chaumette sans effet, autre que ceux qui sont dans les films. Le filtrage, la respiration, le filtrage du casque, etc. Mais nous, il n'y a pas du tout d'effet. Ce qui rend, évidemment, cette voix encore plus fascinante. Parce que, pour reboucler sur l'autotune, je pense qu'aujourd'hui, pour avoir une voix comme celle-là, il y aurait 15 filtres, je pense. C'est ça qui est absolument fascinant de l'entendre de notre contemporain, d'entendre cette voix-là. C'est de se dire qu'aujourd'hui, pour faire cette voix très menaçante, très métallique, il y aurait 15 filtres, alors que lui arrivait à la moduler de cette manière incroyable. Il ne faut pas me lancer sur le sujet, parce que sinon, on y est demain aussi. Tu parlais du sensible tout à l'heure. Le fait d'aller au bout de la fascination qu'exerce une voix. C'était l'occasion de ce livre, en fait, et surtout peut-être de déplier une voix dont je pense que vous n'avez peut-être pas forcément tous l'image. Mais en revanche, je pense que tout le monde a ce timbre très particulier d'Arvador, Halle, et ensuite l'a déplié sur 40 ans, voire d'entendre toujours ce timbre très légèrement modulé dans des situations très différentes. C'était un moment où il a fallu qu'on s'arrête, mais vous avez échappé à une pièce de 2h30, je crois. Et donc, la deuxième partie de l'autotune, parce que ça, c'est peut-être le rapport au réel quand même, une autre forme de réel. C'est effectivement ta crédibilité auprès du milieu du rap et des Congolais. C'est ta connaissance de quelques affaires africaines, pour le dire vite, c'est à dire que tu es journaliste d'investigation dans l'économie. Et là, à cet endroit là, ça joue. Alors, c'est le récit d'une expérience aussi, de comment on parvient à s'infiltrer, en quelque sorte, dans un milieu où on ne devrait rien avoir à faire, comme tu l'as dit dès le début. J'ai l'impression que je ne fais que ça, en fait, que c'est mon principal moteur. Oui, en fait, j'utilise, dans le récit, j'ai cet objectif d'essayer d'écrire des chansons, y compris, pourquoi pas, du rap. Et donc, je mobilise tout, en fait, pour y parvenir, y compris le plus inattendu ou le plus ridicule. Et je fais un rapprochement avec un écrivain de la fin du XIXe siècle que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean Lorrain. Donc, qui est un écrivain considéré comme mineur, mais qui fait partie du mouvement décadent, qui était un contemporain d'Huismans, etc. Et Jean Lorrain écrivait des chansons pour des chanteuses réalistes. Donc, Yves Adkibère, ce genre de choses, qui étaient en fait les précurseurs du rap. Et il écrivait des chansons très réalistes. C'est un petit peu comme si, je ne vais pas trouver des bons exemples contemporains, mais c'était un personnage très décadent, très dandy, etc. Et il écrivait pour l'équivalent de l'époque de Booba, en fait. Et ce qui était drôle, c'est que tout le monde trouvait que ça marchait. C'est-à-dire, les chansons, notamment les chansons d'Yves Adkibère, il écrivait pour Yves Adkibère. Tout le monde se disait, alors ça, vraiment, c'est du vécu. Alors qu'évidemment, c'était quelqu'un qui écrivait parmi les bouquets d'hibiscus sur un fond de pourpre et de violet dans une toute petite chambre ornée d'éditions rares. Voilà, donc j'aimais bien. J'aime beaucoup Jean Lorrain. J'aimais bien cette image-là. Et donc, elle me donnait du courage pour essayer d'écrire du rap sans auto-tionner. Mais c'est le rap comme récit d'une expérience et le livre, non pas les compile, mais les accumule quand même comme finalement, globalement, mais aussi par agrégation, tout est livre. C'est-à-dire que tous les livres sont une expérience, mais aussi un agrégat d'expériences différentes. Je repense là, je repensais, c'est le mot effraction, mais je repensais au cours d'effraction dans La Conjuration, où il est expliqué comment s'infiltrer au moment de la post-club dans n'importe quelle entreprise. Et donc, c'est drôle, évidemment, mais sont aussi véritablement parce que c'est littéralement écrit à un moment. C'est-à-dire que la vie, tu la considères comme un empilement d'expériences. C'est l'expérimentation de dispositifs, finalement, pour employer un vocabulaire de l'art contemporain, majeur et mineur, qui t'obsède. Enfin, c'est-à-dire qu'il s'agisse de suivre quelqu'un là-dedans à propos d'une odeur, qu'il s'agisse du rapport aux stations de tramway, ce que tu vois des affiches autour et de celles de Cadio Alferri. Dans tous les cas, tout vaut par jeu sérieux, tu l'évoquais, mais finalement, dispositifs mis en place formellement. Oui, parce qu'en fait, il y a certains moments où je me dis qu'un livre réussi, en fait, c'est des recettes et des dispositifs qui débordent sur la vie. En fait, c'est que si j'expérimente des choses dans l'espace du livre et que ces trucs peuvent déborder sur la vie, oui, ça me... J'aime bien l'idée qu'en lisant, on apprend des choses, en particulier en lisant mes livres, on puisse apprendre des choses qui servent par ailleurs et qui sont assez inattendues. Donc oui, il y avait ce cours des fractions qui était très réel, que je m'étais fait dispenser par quelqu'un qui faisait vraiment ça. Mais il y en a plein d'autres. Ce livre dont Gonaël a parlé plusieurs fois, qui s'appelle Un Livre Blanc, dont le principe est assez simple. J'avais pris une carte de Paris et de la région parisienne. J'avais identifié tous les endroits qui n'étaient pas cartographiés, donc qui étaient laissés blancs par le cartographe. Et j'avais été voir à tous les endroits ce qu'il y avait là, ce qui n'était pas représentable sur une carte. Pourquoi est-ce que les cartographes avaient laissé ça blanc ? Et du coup, je donnais tous les... Évidemment, les vrais noms, les vraies rues, etc. Et j'expliquais comment on rentrait dans tel terrain et qu'à tel endroit, il y avait un mur qui s'était écroulé, que donc on pouvait passer par là et qu'à tel autre endroit, si on attendait suffisamment longtemps, on pouvait avoir des renards, etc. Évidemment, mon but, c'était que d'autres gens fassent cette expérience-là que moi, ce qui s'est passé. Et pour en arriver à la question du réel, puisque c'est les liens entre la littérature et le réel, tu poses des choses sur l'écriture qui sont... La littérature ne raconte pas la vie, je l'ai littéralement. Le problème d'adéquation ou inadéquation de la littérature, au récit du réel en tout cas. Mais pour le coup, elle produit quelque chose dans le réel. C'est-à-dire que cette écriture est quand même quelque chose qui est passé et qui peut avoir de l'incidence dans le réel. Oui, c'est toujours la très grande joie quand ça se passe. Ce n'est jamais selon les cheminements ou les écoulements qu'on avait pu imaginer. Mais quand ça se passe, oui, c'est toujours très surprenant. Mais oui, c'est la chose la plus jouissive qu'on puisse imaginer. En fait, c'est comme si on écrivait sur l'eau et que l'impact et les ondes se développaient. Merci. On s'était dit que ce serait un court entretien pour que vous puissiez rencontrer Philippe en suite. Et peut-être juste une question vraiment littéralement réelle. Pour le coup, la velléité d'écriture de chansons, est-ce qu'elle continue comme ferait des journalistes beaucoup plus assermentés ? Alors, Philippe Basset, quelle est votre actualité discographique ? Je sors bientôt Philippe Basset chante Noël pour les fêtes. Et puis ensuite, Philippe Basset, Cantare et Lamore, mon album italien. Mais oui, évidemment, comment je peux dire ça ? Est-ce que ça continue ? Oui, ça continue. C'est trop tentant. Et bien voilà, un beau teasing. Merci Philippe. Merci d'avoir répondu après une expérience comme ça. Et merci de nous y avoir soumis. Vous pouvez retrouver Philippe qui vous en racontera de belles. Si vous lui demandez une dédicace à la table du libraire là-bas. Merci beaucoup et merci de votre attention. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501